Yo les amis, qu'est-ce qu'on va se raconter dans ce nouvel épisode de Back to Past ? Aujourd'hui, je vais vous parler du quatrième album studio du groupe Iron Maiden, C'est y par générique ! C'est le 28 mai 1983 que va donc sortir le quatrième album studio du groupe Iron Maiden, Peace of Mind. L'album va être porté par deux singles, Flight of Icarus, mais surtout l'un des morceaux les plus célèbres de Maiden, The Troopers. Ce quatrième opus va signer aussi le changement chez Iron Maiden, puisque leur batteur va partir dans le célèbre groupe de hard rock français, Trust. Alors que le batteur de Trust, Nico McBrain, va partir chez Iron Maiden. Ça fait 50 fois que je vous le dis, quand je vous demande un truc, c'est qu'il n'y a personne d'autre. C'est le premier album de Maiden que j'ai eu en ma possession, ça en fait l'un de mes préférés d'un point de vue sentimental. Mais il y a une autre raison pour laquelle je kiffe cet album, c'est la profondeur des textes, ainsi que les sujets divers et variés qui sont abordés dedans. Prenons quelques morceaux au hasard comme Flight of Icarus, qui est largement inspiré par le mythe d'Icarus, Quest of Fire, qui fait référence au film de Jean Jacano, La Gare du Feu, ou encore To Time Alone, directement inspiré par l'auteur Frank Herbert, le célèbre écrivain de Science Station, et de son oeuvre Dune. Bah ouais. Certes, cet album parle d'énormément de personnages fictifs, mais pas que. C'est le cas du morceau Son & Steel qui va parler du célèbre samouraï Miyamoto Musashi. Quant au morceau The Troopers, il décrit la célèbre bataille de Balaclava, qui a eu lieu en 1854 pendant la guerre de Grimée. D'ailleurs, les guitares de l'introduction sont une évocation de la charge des chevaux au galop. Mine de rien, ce disque est aussi entouré de spiritualité et de mysticisme, à l'image du morceau Révélation qui fait la part belle à la pensée de Alistair Cromwell, un personnage mystique britannique, poète, franc-maçon, astrologue, tarologue, rien que ça. Son mouvement de pensée, c'était assez simple. L'homme était le seul maître de son destin, et c'était à l'homme de trouver les clés afin que le destin se révèle à lui-même. Vous reprenez depuis le début, avec une tournure simple et directe, où vous ramassez une tarte, c'est clair ça ? Pour la petite anecdote, il faut savoir que le groupe avait pris contact avec Frank Herbert pour savoir s'il pouvait utiliser le nom de Dune plutôt que celui de Tout aime l'Inde pour le morceau. Il faut savoir que l'écrivain refusa en disant, je cite, « Je n'aime pas les groupes de rock, particulièrement ceux de metal, et tout spécialement Iron Maiden ». Cela dit, ça n'a pas empêché Peace of Mind d'être vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. « You win ! » Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Surtout pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, la cloche et tout le tralala. Moi, il est grand temps que j'aille m'écouter Peace of Mind sur ma platine vinyle, j'adore cet album. En tout cas, écoutez de la bonne musique, entraînez-vous bien, et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501